ce que questionne le morceau un peu si je l'interprète c'est le côté un peu c'est un peu un putain d'époque que j'avais fait mais en version un peu plus édulcorée tu vois oui à ce côté là un peu avoir un peu conscience de problèmes de la planète mais mais de les prendre un peu un revers ou se sentir un peu spectateur du monde qui part en fumée et pas savoir trop quoi faire tu vois donc à ce côté là j'arrêterai la musique peut-être pour m'occuper pour m'occuper des problèmes de la planète mais plus tard t'es témoin tu sais pas encore quoi faire mais tu as envie de faire quelque chose comme un mot tu dis dans un moment dans ta vie tu le feras après enfin tu vois c'est plus comme ça que je le vois en tout cas c'est très personnel cette punch c'est le côté là c'est le côté où je me focus sur ma carrière alors qu'en fait c'est rien par rapport à enfin je sais pas à ce qui peut se passer dans les dans les prochaines années tu vois c'est des trucs comme les pandémies les trucs comme ça ça te remet les pieds sur terre aussi tu vois c'est ce côté où des fois tu es un peu peut-être dans le guidon sur tes trucs en fait il y a des problèmes beaucoup plus gros que les tiens donc c'est un peu quand est-ce qu'on quand est-ce que on s'en occupe bah c'est le côté tu sais c'est un peu l'image où où t'es chez toi un peu en déprime en survêt genre en mode tu te mets tu te mets même pas tu te mets même pas une petite tenue fraîche pour sortir quoi c'est ce côté là du coup il peut y avoir le côté ouais prisonnier de tes vêtements de déprime j'aime bien cette image je trouve elle peut parler tu vois c'est le côté un peu quand t'es un peu dans dans ta bulle tu vois c'est là où tu vas avoir ouais ça c'est le côté hold holder en survêt à la journée c'est peut-être les moments où ça va pas fort du coup je trouve que ça symbolisait bien ça après tu peux être frais et en et en bonne bonne santé mentale en survêt dans dans la street mais c'est comme ça que j'explique cette punch là quoi je pense que le prix des vêtements n'a pas de rapport avec comment dire le style tu vois entre guillemets après ça c'est un peu une phrase que tout le monde sait un peu tu vois suffit de voir les nouveaux riches les nouveaux riches qui forcent un peu trop sur versace et pour voir que pas forcément la bonne méthode je sais pas le côté côté vouloir montrer peut-être des marques et tout ça en dit long sur quelqu'un tu vois ça peut être un manque de un manque de confiance tu vois le côté je passe c'est le bon le côté un peu ostentatoire des certaines marques ou trouve pas le vraiment montrer montrer son son argent ça veut dire ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose tu vois c'est le côté l'envie de prouver quelque chose donc c'est plus ce côté moi ça 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 a jamais été mon créneau après je peux comprendre aussi des fois tu peux avoir envie de flex et juste faire plaisir et tout c'est juste que quand ça devient juste un ton combat de vie je pense que c'est pas forcément une bonne la bonne direction mais après c'est des fois c'est des fois du temps pour capter pour capter faut être bien danser danser ça où il ya quelque chose d'artistique dans les vêtements est ce qui peut justifier le prix des fois par contre quand tu veux juste courir après un logo et tout moi c'est pas trop mondel après je capte que ce que ça représente et peut-être même que des fois ça peut ouvrir des portes dans certains milieux et te servir directement tu vois donc donc ça peut être presque stratégique et tout mais mais voilà comme je sais pas je suis plus dans comment taille les vêtements c'est plus un combat que dans les logos Bah ouais 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 c'est ça c'est ce côté bah tu sais l'étude je sais pas l'histoire elle est connue quoi c'est le côté c'est les pauvres qui deviennent riches quoi et du coup il y avait vraiment ce truc d'avoir d'avoir des habitudes et c'est un truc que que j'ai pu ressentir c'est ce côté des fois même quand tu es dans dans le monde de la musique ou qu'il peut y avoir des fois un phénomène un peu de starification ou que tu gagnes de l'argent plus que tu n'en as jamais eu puisque tu n'en as jamais vu ou tout ça en fait tes vieux codes ils bougent pas moi je vois toujours j'ai toujours des rapports un rapport particulier à tout ça parce que c'est ce côté bah d'où tu viens ça reste toujours en toi donc en fait peu importe tu vois c'est ce côté ce côté où tu peux t'habituer à de nouvelles choses mais quand même tu gardes tes vieux réflexes enfin je sais pas des fois je suis un peu en mode ah ouais en qu'on cavait de l'oseille plus jeune c'est à ça que ressemblait leur vie tu vois ce genre d'habitude je sais pas il y en a genre très jeune ils pouvaient aller solo avec leurs potes au resto ou des trucs comme ça et nous ça pouvait être des habitudes qu'on n'avait pas tu vois je vois même avec ma bande de potes et tout mais vu qu'on était tous de la même classe on s'en rend pas compte c'est juste un moment tu sors un peu de ton périmètre et tu découvres d'autres choses et juste des fois ça te fait un mode ah ouais ok il y a des gens c'est ça leur vie tu vois et du coup après ça te fait même un peu gamberger tu sais tu te dis t'as envie que tes parents vivent ça aussi enfin je sais pas comment dire genre ça ça m'a fait prendre là où je pensais enfin oui des fois des fois quand tu es dans ta bulle tu te rends même pas compte qu'il y a plus ailleurs donc en fait tu te prends pas même pas la tête mais mais quand tu commences à voir tu dis ah ouais putain il ya peut-être des des choses que j'ai loupé qui sont importantes ou pas mais que j'ai loupé et que j'ai envie de peut-être découvrir ou faire découvrir à mes proches je suis parti un peu dans plein de trucs je sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais mais voilà ça peut être un peu cliché mais des fois ce que tu vas découvrir grâce à l'argent ça va être aussi une forme de deux deux c'est des choses un peu superficielle pour à part peut-être les voyages ou les trucs comme ça mais je veux dire c'est kiffant de bien s'habiller truc et tout mais il ya un moment où tu peux avoir cette sensation d'avoir fait le tour et je pense c'est pour ça aussi qu'il ya ce côté ce délire de steve job en t-shirt blanc quoi tu vois c'est c'est genre c'est genre quand a fait le tour de quelque chose t'as plus rien à prouver tu peux revenir aux choses simples et je pense que du coup le le vrai bonheur peut être dans les choses simples mais qui a quand même tout un parcours tu vois c'est ce côté faut faire le tour du monde pour savoir que tu es bien à la maison comme dire aurelson ouais je suis de gauche avec deux comptes en suisse bas c'est sur le côté celle là je l'aime bien parce que tu sais ça fait longtemps que le rap est un peu majoritairement devenu de droite entre guillemets dans les valeurs le côté capitalisme comme on en parlait même de flex sur l'argent sur les marques sur tout ça alors qu'à la base il y avait quand même le la base des bases c'était l'extrême inverse entre guillemets et du coup c'est marrant de chercher sa place au milieu de ça tu vois ce côté voilà c'est genre c'est genre tu as tes valeurs de base et t'es confronté à d'autres choses enfin c'est comme on disait c'est ce côté où est ce que tu où est ce que tu places l'aiguille sur la balance et tu vois j'ai pas non plus envie d'être en mode totalement anti parce que je sais pas je kiffe aussi profiter tu vois de la vie et des choses que ça peut apporter même de manière immature des fois tu vois mais mais je connais le fond un peu de mes mes valeurs avant de plus être comme ça tu vois de par mes parents ou plein de choses mais tu découvres des nouvelles choses c'est vraiment je suis de gauche avec deux comptes ensuite l'art c'est un peu le fruit de son époque donc là dedans on est un peu à mort où le superficiel prime un peu après voilà enfin comme d'hab faut savoir si tu vas à fond dedans ou si tu arrives à mettre ta dose et prendre ce que tu aimes de ça et mélanger avec ce que ce que tu kiffes au fond de toi enfin en fait faut pas se faire dépasser par les événements c'est juste ça mais c'est juste c'est sûr qu'on est à une époque où c'est difficile et du coup faut avoir conscience de ça après je pense que la bulle la bulle de tout ce délire va bientôt exploser je pense qu'on va revenir à des choses plus simples aussi après je sais pas j'ai l'impression quand même on fait le tour et qu'on arrive aux plus grosses absurdités un peu des réseaux et ça commence quand même à être bien pointé du doigt je pense ça fait moins rêver même des plus jeunes générations ça les fait peut-être un peu moins rêver je sais pas on se trouve pas mais on voit quand même le je sais pas le vice des influenceurs le vice de plein de choses et que peut-être que peut-être que ça arrive à la fin d'un cycle j'ose l'espérer tu vois le vrai fruit de notre époque c'est les influenceurs quoi c'est vraiment ça le le nouveau métier et du coup comme je te dis je sais pas si les plus jeunes générations c'est leur rêve de l'être ou si cap le côté un peu superficiel du coup de tout ça vrai influenceurs ça veut tout rien dire il y a aussi des influenceurs qui sont des créateurs de contenu intéressant et on leur met ce statut là influenceurs pur et dur juste être suivi pour être suivi ça c'est un peu plus lunaire et je pense que comme je te dis qu'on en prend conscience aussi parce que je sais pas en fait il ya trop comme si les je pense les problèmes du monde prennent tellement de place que que tout ça ça devient un peu plus minime je sais pas si j'exprime bien mais c'est genre on cap le côté ridicule de tout ça de plus en plus je pense et je pense c'est de plus en plus pointé du doigt et tout le monde a confiance de l'absurdité de suivre quelqu'un sans raison et tout et tout du coup ces trucs là après la référence vraiment elle vient d'un épisode de sauce park ou ou ta britney spears qui se fait tuer par par des gens qui la prennent en photo en fait et où à la fin ils disent que c'était pour la moisson que c'était prévu que sa starification c'était allait serait sacrifié un peu au dieu tu vois pour 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 amener pour amener une bonne récolte mais du coup ils ont parodié le côté où elle a été la première un peu vraie influenceuse à l'époque people et tout et tout les magazines people tout ça et montrer la folie dans laquelle ça peut amener enfin bref c'est un peu le premier truc et là maintenant qu'on est en plein dedans voilà